Je t'en prie tu peux démarrer la musique frérot Vous allez voir c'est violent Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va beaucoup beaucoup vous plaire Parce que vous avez été vraiment énormément à me demander cette vidéo Et je pense que vous vous doutez vu que vous avez vu le titre de la vidéo De quoi il s'agit, voilà Donc là comme d'habitude, comme à chaque début de vidéo Je suis dans ma RS6, voilà mon moyen de transport principal Et je suis en train d'aller rejoindre un ami Qui a fait sa voiture chez MM Luxury Custom il y a maintenant 3-4 jours Une voiture très particulière Très 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 particulière Une Ferrari, bon jusque là Voilà, c'est pas spécialement particulier Mais une LA Ferrari La Ferrari c'est quand même autre chose qu'une simple Ferrari style F12 ou 488 Là on est sur quelque chose qui a un niveau d'insolence très élevé Donc la Ferrari pour ceux qui ne connaissent pas Parce qu'on va toujours penser à ceux qui ne connaissent pas La Ferrari c'est l'hypercar que Ferrari a sorti C'est la concurrente de la 918 Spyder de chez Porsche Et de la P1 de chez McLaren, voilà Donc ce n'est pas une supercar, c'est un niveau au-dessus Voilà, supercar c'est par exemple Aventador SV Lamborghini ou Aventador Ou F12 ou toutes ces catégories là Là on est sur de l'hypercar, voilà Tout ce qui vaut plus d'un million et demi d'euros en voiture de sport C'est plutôt de l'hypercar Et là on est sur une voiture qui vaut extrêmement cher d'ailleurs Qui est très très recherchée etc Donc cette personne là a fait un covering camouflage Voilà, camouflage Donc ce que je trouve sympa encore une fois C'est que le camouflage tu peux le faire sans copier une personne Ça veut dire, c'est pas parce qu'il a fait camouflage qu'il a copié quelqu'un Que ça soit moi ou d'autres personnes qui ont déjà fait du camouflage d'ailleurs Parce que tu peux l'adapter en gros à tes propres goûts Et à tes propres trucs Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le rejoindre On va vous présenter la voiture On va faire un petit tour avec la voiture etc On va vous tourner une petite vidéo très sympathique Moi je vais vous poster plein de photos très sympa sur Instagram GMK001 Voilà, donc allez voir Parce que les photos qu'on va vous faire seront pas mal à mon avis Et n'oubliez pas aussi MMLC-06 Il s'affiche maintenant Qui est la personne qui lui a fait le covering camouflage Voilà, la personne qui fait des coverings Sur toutes les plus grosses voitures en Europe au jour d'aujourd'hui Qui viennent chez lui pour faire leur voiture Voilà, aussi sa page avait été hackée Donc il est maintenant de retour sur sa page principale MMLC-06 Donc si vous l'aviez signalé Et que vous l'aviez unfollow à l'époque N'hésitez pas à aller le rajouter Parce qu'il est de retour les amis Alors les amis Voilà, je viens de retrouver Florian Donc Florian qui se trouve à ma gauche Donc bienvenue Florian Déjà de la part de tout le monde Merci Un grand merci à toi de prendre de ton temps aussi Pour présenter ta voiture à mon public Donc voilà Vous pouvez lui laisser un petit commentaire pour le remercier Parce que c'est une voiture extraordinaire Qu'on va vous présenter là maintenant Alors Florian explique-nous un peu du coup Alors toi déjà qui tu es Et du coup cette voiture là etc Explique-nous un peu le contexte du coup Oui bah écoute D'abord merci à toi Bah moi avec plaisir De m'inviter dans ta vidéo Avec grand plaisir Et ensuite Bah écoute concernant la voiture En fait moi je suis pilote de course Ferrari D'accord J'ai fait 3 ans en championnat d'Europe D'accord Et j'ai gagné le championnat Enfin j'ai fait une année en Asie aussi Où j'ai gagné le championnat D'accord Et donc voilà au fur et à mesure des années J'ai tissé une très bonne relation avec Ferrari D'accord Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir cette voiture en fait Parce que c'est une voiture qui est très dure à avoir Très très difficile à avoir Ouais comme tu le disais il y en a 499 499 499 Je suis belge Ouais il est belge Donc du coup 499 En fait 90 c'est 90 Voilà 499 499 exemplaires dans le monde Donc là on est en présence d'une LaFerrari coupée Pas d'une LaFerrari Aperta Moi personnellement je préfère la coupée Donc voilà On est en présence d'une LaFerrari coupée Bah vraiment merci en tout cas de prendre le temps De nous présenter ta voiture Et surtout à mon public là Qui est en train de regarder cette vidéo Parce que je pense que ça va leur faire plaisir Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de ta voiture Parce qu'elle est camouflage Alors je tenais à préciser que moi ce que j'adore avec le camouflage C'est que tu n'es pas obligé de copier quelqu'un pour avoir ton style Voilà là tu as fait ton propre camouflage en fait Donc c'est un camouflage biton certes Mais tu l'as adapté avec tes formes Avec tes coupes C'est lui qui a fait le design de sa voiture C'est ça ? Ouais ouais j'ai passé des heures et des heures à dessiner chaque forme Voilà il a passé des heures à dessiner sa voiture sur Photoshop Je pense qu'on a un logiciel comme ça Et ce qui est bien avec le camo c'est que voilà Il y en a qui l'ont fait peut-être avant moi Moi je l'ai fait Il y en a d'autres qui le referont après Mais chacun a su adapter en fait son propre style Sans jamais recopier personne etc Et faire ses propres formes Choisir ses propres couleurs Son propre style de camouflage Et en tout cas félicitations Parce que tu as très bien choisi Tu as très bien choisi ton camouflage Et le fait que tu l'aies fait toi Du coup il te correspond à 100% Ouais bah écoute je pense que c'est important De bien travailler les formes Parce qu'un camouflage n'est pas l'autre Et donc en fonction des formes que tu vas donner Ça va aussi donner une dynamique à la voiture Je suis tout à fait d'accord Et donc d'accentuer les formes originales de la voiture Et donc c'est ça que j'ai essayé de faire sur celle-ci quoi Bah c'est très réussi Alors Florian explique-nous un peu du coup Est-ce que déjà t'es content du boulot de MM Luxury Custom ? Ouais à fond Ouais Il a bossé comme un fou quoi Il faut le remercier parce que le gars a fait un travail Mais sensationnel sur la voiture Il a bossé très vite Les conditions étaient difficiles Je lui ai envoyé les derniers designs Les derniers graphiques Je crois Attends il était mercredi soir Et je récupérais la voiture le lendemain après-midi Donc en fait en gros ce qu'il faut préciser Parce que ça ça relève de l'exploit C'est qu'il a couvert ta voiture en 24h Ouais ouais Donc ça Il a dû couvrir donc les deux parties Une partie d'abord totalement noire Et une partie totalement blanche Et puis par après encore au-dessus Il y a six couches de... Enfin il y a six couleurs différentes de vinyle Ouais donc le mec a vraiment envie de bosser Ouais ouais Très bien en plus Et en plus voilà le résultat est vraiment nickel Vous voyez il n'y a pas une imperfection sur la voiture Donc c'est assez incroyable Il a fait en même temps les écritures de pneus qui sont là Ça c'est toi qui lui as demandé aussi je suppose Parce que tu étais très investi dans le projet D'après ce que tu m'as expliqué Vraiment tu as vraiment tout choisi par toi-même Tu as fait toi-même le design de ta voiture Et on sent que Il y a beaucoup de gens qui ont des belles voitures Mais qui ne sont pas attachés Ça veut dire ils laissent les autres tout choisir pour eux Et toi tu t'es vraiment appliqué à fond Du coup c'est toi qui as tout choisi Ouais 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 Mais écoute c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas mal J'ai fait aussi beaucoup de design pour des voitures de course D'accord Pour d'autres clients Et donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur mon ordinateur Comme tu le disais pour vraiment tout faire moi-même Et puis voilà donc les Pirelli c'est moi qui les ai amenés Ah c'est toi qui les a amenés ceux-là Je les ai fournis parce que c'est super difficile à trouver En fait je pense que j'ai eu les derniers d'Europe Je suis pas sûr à 100% Mais en tout cas c'était les derniers là où je les ai trouvés D'accord Je les ai trouvés au Luxembourg J'ai dû me taper 300 km pour aller les chercher Attends ah ouais Ouais parce que voilà je trouve que c'est au final ça change tout quoi Ah bah c'est clair que ça change le dynamisme de la voiture Et ça fait vraiment ressortir le pneu quoi Et alors cette voiture Juste un truc C'est quoi le truc que tu préfères sur cette voiture Si tu devrais retenir qu'une chose Ça serait quoi du coup ? Non en dehors du design je dirais la puissance Ah la puissance voilà Oui oui je parlais en tout moi Ah ok parce que sinon en design je dirais que c'est l'association De ce côté-ci justement de la voiture Entre le siège bleu Le côté blanc qui donne un côté un peu glacier Ouais c'est magnifique Et ça je dois dire que c'est vraiment le côté qui me plaît le plus L'intérieur bleu ça va parfaitement parfaitement Vraiment parfaitement avec le blanc Et je trouve que ça casse le côté classique de toutes celles à Ferrari Qui ont des sièges noirs sur piquets rouges Et c'est vraiment super franchement excellent choix La config de la voiture est magnifique Et voilà Après on précise quand même que c'est un covering Ça veut dire que Tu le sais très bien parce que voilà En même pas une journée du coup tu peux retrouver ta voiture d'origine Évidemment je trouve qu'il faut toujours rester assez léger par rapport à ça Voilà Ça reste du fun Oui voilà Pour essayer de faire plaisir Voilà je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça plaît Moi ça me plaît aussi Mais c'est pas non plus Voilà c'est pas définitif Demain on l'enlève La voiture est de nouveau d'origine Tout est respecté Il n'y a pas eu un cutter Qui s'est approché Elle est toujours en condition salon ou usine D'ailleurs vous voyez les intérieurs de porte n'ont pas été fait Comme sur mes voitures Parce que je trouve en toute honnêteté Que ça ne sert à rien de faire des intérieurs de porte Et voilà la voiture d'origine est de cette couleur Donc c'est un gris qui est magnifique Très pailleté Très métallisé Vraiment super beau Et voilà du coup si jamais il en a marre un jour Il suffit juste d'enlever le covering Pour que la voiture revienne A sa couleur d'origine Donc en tout cas franchement Florian très bon choix Vraiment je la trouve magnifique T'es aussi actif sur Instagram Donc il y aura ton Instagram qui sera dans la description Donc Florian il met des photos un peu lifestyle Un peu course Un peu voiture Voilà c'est un peu un mix de beaucoup de choses Et il a son propre style Donc c'est vraiment très sympa Si vous êtes sur Instagram N'hésitez pas à cliquer sur son lien dans la description Voilà Voilà bon on a allumé la voiture Là je suis installé à bord Donc tu peux voir que j'ai vraiment la tête Qui est dans le plafond Et j'empiète un peu Sur mon pote qui est assis à côté Donc là tu vois on est On est vraiment épaule contre épaule Mais après voilà C'est une voiture qui est assez étroite dedans Pour des gabarits comme moi Et toi t'es à l'aise dedans Moi je suis relax T'as l'air vraiment beaucoup mieux que moi Moi je vais vous montrer un peu à la GoPro Vous allez voir Et je vais vous montrer l'état de mes jambes aussi Qui sont littéralement dans le tableau de bord Après voilà On est en la Ferrari Donc ça va quand même On va pas se plaindre Mais c'est vrai que C'est extrêmement serré Je suis encore moins bien assis Que dans une Aventador Par exemple Qui est déjà extrêmement serré de base Donc voilà Là ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un petit tour dans Monaco On va discuter un peu je pense De ta voiture etc On va lui poser 2-3 questions On va voir ce qu'il en pense Tout ça Et ensuite on va vous montrer La voiture de l'extérieur Plus en détail Pour que vous puissiez voir Vraiment les détails Parce que c'est pas tous les jours Qu'on peut voir une voiture comme ça Avec une couleur comme ça surtout Alors là on est en train de voir Pourquoi en fait Il y a le lift qui se déclenche Le lift c'est ce qui monte L'avant de la voiture Et on est en train de se demander Si c'est pas parce que je suis trop lourd en fait Et que du coup ça rabaisse trop la voiture C'est possible que ça soit ça ? Je crois que c'est ça ouais Et là ça c'est les désavantages D'être un peu grassouillé Et du coup ça fait combien de temps Toi que tu as cette voiture alors ? Ça fait 2 ans 2 ans ? Ouais Tu l'as eu en fait Donc c'est Ferrari Qui te l'a accordé A l'époque où elle est sortie Tu l'as eu 9 Ouais exactement Là elle a 1000 km la voiture Elle a 1000 km Ah ouais c'est rien Donc là je sais pas si vous voyez Mais vraiment à l'intérieur Je suis très 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 à l'étroit C'est à dire que voilà J'ai la tête dans le plafond Les jambes dans le tableau de bord Le bruit du V12 il est magnifique C'est comme dans la vidéo Que je vous avais mis Avec l'autre la Ferrari Vous savez qui était rouge C'est que même sans aller vite En fait Le V12 fait un son Qui est vraiment super propre Et quand vous allez accélérer Après ça va vraiment faire Par contre un son de Formule 1 Mais comme les vrais Formule 1 A l'ancienne quoi Pas les Formule 1 d'aujourd'hui Aigu Ouais voilà aigu Le V12 il va vraiment tirer Dans les aigus Et c'est ça qui est sympa Avec son moteur je trouve Elle se met souvent en électrique En full électrique non ? De base ouais Mais je désactive Parce que quand on est à basse vitesse Comme ça Ça fait un peu du start and stop Tout le temps Donc je préfère l'enlever Alors vous voyez ce dont je vous parlais C'est mes jambes qui sont vraiment Par dessus le tableau de bord En fait Quand on compare par exemple A celle de Florian qui est ici Et lui il a les jambes dans une position Voilà Ça c'est le fait d'être grand Ensuite voilà Ça c'est la vue que vous avez Donc depuis l'intérieur de la voiture Ici on a le cockpit Base de pilotage vraiment Avec un volant Ferrari Qui est différent De celui qui peut y avoir Sur les 458 488 F12 Il est coupé différemment Il est un peu plus carré en fait Que les autres Qui sont vraiment ronds Ça je trouve que c'est vraiment pas mal Le volant tu le sens bien toi ? Tu t'aimes bien ? Il est top Après je t'avoue que j'ai envie De changer de mettre En Alcantara Parce que je trouve que c'est plus beau Ouais C'est peut-être une petite modif Que je vais faire Cette partie là qui est en cuir Tu voudrais la mettre en Alcantara ? Ouais ici les deux montants Ça donne aussi un toucher Qui est un peu Ouais c'est pas mal Après ouais Quand j'ai les mains moites Moi par exemple Le Alcantara j'aime pas Je préfère le cuir Mais c'est vrai que si t'as pas Les mains moites C'est quand même plus sympa Ouais Après le volant Te donne une précision Dans la direction Qui est juste Mais phénoménale Ouais C'est vraiment Tu sens que t'es au millimètre Ouais Ouais Ça se voit que Après c'est une voiture Qui est quand même Une hypercar Une voiture de course C'est une des meilleures en plus Donc ouais c'est heureusement Qu'il y a une direction Qui est ainsi C'est vrai Ouais ouais c'est vrai Et du coup là normalement T'as le drapeau italien Tout le temps Et toi t'as mis le drapeau suisse Ou c'est toi qui a choisi ça ? C'est en fonction De où il livre la voiture D'accord Et donc tu peux choisir en fait Mais nous vu que la voiture Est en Suisse Ouais On a mis le drapeau suisse Et t'as pas fait inscrire ton nom Sur le volant Chez des gens qui l'ont fait ça ? Ouais Toi t'as préféré laisser La Ferrari choisir C'est moi aussi Je me suis dit voilà Je ne sais pas Je trouvais que c'était mieux Enfin j'avais envie de rester Dans l'intégrité de la voiture Ouais je trouve que t'as raison Voilà Et puis j'ai pas envie non plus Que tout le monde vote C'est un nom je sais pas Je trouve pas ça C'est pas sexy quoi Ouais ouais Et là on a le petit panneau Avec écrit édition limitée 1 sur 499 Donc faut savoir Qu'ils mettent toujours 1 maintenant Il n'y a plus de numéros Comme avant C'est à dire avant T'avais 1, 2, 3, 4 Maintenant elles sont toutes One off 499 pour éviter justement Qu'il y ait des bagarres Et que tout le monde veuille La numéro 1 Et moi la numéro 6 Et moi la numéro 7 Du coup tout le monde A la numéro 1 Et tout le monde te demande En fait c'est à la numéro 1 Ah bah oui Bah c'est ça Après il y a des bagarres Tout le temps Des gens qui veulent la 1 D'autres qui veulent la 7 D'autres la 8 Au moins là Ils ont évité tous les problèmes Je trouve que c'est pas mal Ouais exactement Et après le tableau de bord Là-bas complètement digital Donc il n'y a pas d'aiguille du tout Vous voyez c'est une voiture Qui est hybride Donc elle vous explique En même temps Que les batteries se rechargent Quand vous freinez par exemple Ou quand vous la laissez rouler Ça s'allume Et ça vous dit Que ça recharge les batteries Et ensuite Vous pouvez conduire la voiture En électrique aussi par exemple Déjà la vitre fermée Ça fait un son de malade J'ose même pas imaginer Si on ouvre à peine la vitre Voilà là On va vraiment pouvoir R'entendre Ah ça fait un bruit De fou furieux Alors nous voilà A l'extérieur de la voiture Donc comme vous pouvez le constater Comme je vous l'ai dit De toute façon C'est une LaFerrari coupée Donc l'hypercar Voilà De chez Ferrari Mais la particularité De cette voiture C'est qu'elle a été faite En camouflage Donc comme vous pouvez le constater Voilà maintenant C'est un camouflage biton C'est à dire qu'on a un côté Qui est tout noir En camouflage Et un côté qui est tout blanc J'avais fait la même chose Sur ma F12 Mais pas en coupant la voiture En deux comme ça Je l'avais fait en fait En faisant un avant blanc Et un arrière noir Donc j'avais coupé Pas la voiture en deux Mais je l'avais coupé en deux Au niveau de la porte Pas au niveau de la longueur De la voiture Donc vous voyez C'est une case Qui est vraiment Très 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 impressionnante Là on a les jantes Qui sont des jantes Cinq branches Qui sont magnifiques J'adore ce modèle de jantes Sur la Ferrari Avec des étriers de frein Qui sont tout simplement Énormes Et les disques en céramique Qui sont immenses aussi Ensuite sur les feux Alors ça Beaucoup vont aimer Beaucoup ne vont pas aimer Moi personnellement J'aime bien Il y a les feux Avec un film jaune Qui est appliqué dessus Donc ça encore une fois Ça s'enlève Et ce qui est sympa C'est que la nuit Quand les feux sont allumés Ça éclaire en jaune aussi Donc sur une voiture Avec un look comme ça Ça fait vraiment Vaisseau spatial Qui arrive Qui arrive D'une autre planète Et je trouve que c'est Vraiment très sympa Après vous voyez L'aérodynamisme devant Comme c'est travaillé Au niveau du pare-choc Donc là déjà C'est en carbone Voilà Comme beaucoup de choses Sur cette voiture d'ailleurs Et ensuite Par dessus cette lame On a une autre lame En fait qui vient Vous voyez Ici là Et c'est ce qui donne Un look aussi agréable A la face avant Parce que là Quand vous la voyez arriver Dans votre rétro Comme ça Avec les feux qui éclairent en jaune Je pense que le seul truc Que tu as envie de faire C'est de te pousser en général Alors vous voyez Ici on voit vraiment Partie noire Partie blanche Et c'est coupé Vous voyez comme ça Un peu en zigzag Sur toute la longueur Sur toute la longueur de la voiture Jusque sur le toit Et jusqu'à l'arrière De la voiture Ici on a deux ventilateurs Donc ça ce qui vient Je pense refroidir Il doit y avoir des radiateurs Ou quelque chose par ici Et c'est ce qui va nous servir A refroidir justement Tout ce qui est radiateurs Etc Avec cette grosse bouche Également devant Parce qu'on a quand même Quasiment 1000 chevaux Avec des batteries aussi Et les batteries Je ne sais pas si ça chauffe Mais en tout cas Le moteur thermique Une chose est sûre C'est qu'il doit beaucoup chauffer Parce que c'est un V12 atmosphérique Donc il y a quand même Besoin de refroidir tout ça Après le moteur N'est pas à l'avant évidemment Il est à l'arrière Mais je pense qu'ici On doit avoir des radiateurs Ou peut-être le système hybride Ou quelque chose comme ça Ensuite on passe Sur l'arrière de la voiture Alors vous voyez l'arrière Encore une fois Un côté blanc Un côté noir Comme sur l'avant Avec toujours Beaucoup d'aérodynamisme Donc Pour faire un covering Sur cette voiture C'est très compliqué Et même Luxury Custom Encore une fois Voilà Eux arrivent à faire des coverings Sur des voitures aussi aérodynamiques Avec des formes Aussi compliquées Si tu veux Mais ça ne doit pas être facile du tout Parce que là vous voyez Par exemple la porte Je vais fermer Vous voyez ici Voilà vous voyez Toutes ces déformations Etc C'est assez dur De venir faire un covering là dessus Parce qu'on n'est pas sur de la peinture On est sur du film plastique Qui est collé sur la voiture C'est pour ça Si vous allez vous énerver En vous disant Qu'elle était mieux Avec sa couleur d'origine En deux heures de temps La voiture pourrait redevenir De sa couleur d'origine Donc ce n'est pas du tout un souci Il y a le V12 ici Qui est vraiment très compact Très enfoncé Dans l'intérieur de la voiture Voilà Et tout en carbone Avec les cache moteur Tout en carbone Bien évidemment Ensuite pour vraiment passer Sur l'arrière Vous voyez les feux ont été teintés Mais ils ont été frappés En fait C'est à dire qu'il y a du noir satin Qui a été mis sur tout le contour du phare Ici Et la partie blanche C'est restée blanche Ici il est teinté Ici il est couvert en noir Et ici c'est d'origine Voilà Ensuite on a les échappements Qui sont noirs Noirs mat Très 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 méchant Faut un bruit de fou Et tout le diffuseur derrière Vous voyez Je vais me baisser un peu Pour que vous puissiez voir Voilà Donc là encore une fois L'aérodynamisme travaillait à fond Et vous voyez Cette partie là bouge En fonction de la vitesse A laquelle vous roulez Ou si vous êtes en freinage Ou en accélération Tout ça justement Va bouger Encore une fois Question d'aérodynamisme Alors pour ce qui est de l'intérieur Moi personnellement J'adore l'intérieur de cette voiture Enfin plus particulièrement De celle là La configuration intérieure Je trouve qu'elle est superbe Premièrement Comme je vous ai dit tout à l'heure Ici vous avez le volant Donc le volant Qui est beaucoup plus carré Que sur des Ferrari classiques Qui ont un volant Qui est extrêmement rond Celui là a une forme Un peu plus carré Ensuite Ici on a les palettes Donc là moins Là bas plus Évidemment tout en carbone aussi Comme le volant Qui a cette partie là en carbone Avec les leds Donc les leds ici vont t'indiquer A quel moment est-ce que tu dois Changer de rapport Voilà Sachant qu'avec cette voiture Ça arrive très vite Ensuite Tu as le compteur ici Donc il y a un compteur Tout digital C'est à dire c'est un écran Tu n'as pas d'aiguille Mise à part Bah c'est une aiguille Mais qui est sur un écran Voilà pas une aiguille physique Ensuite le siège Donc ça on va y venir Parce qu'il y a un détail Qui est assez sympa Avec cette voiture C'est que tu ne peux pas régler Les sièges En fait les sièges sont réglés En position fixe C'est à dire c'est pour tout le monde Pareil Voilà ils sont comme ça Quoi qu'il arrive Donc là tu vas te demander Mais comment tu fais du coup Pour rentrer dans la voiture Si jamais tu es plus grand Ou plus petit etc En fait tout ce qui va bouger C'est le pédalier Qui se trouve ici Voilà Donc là vous avez la pédale de frein D'accélérateur Et le repose pied Et c'est cette partie là Qui va aller soit en avant Soit en arrière Afin de pouvoir donner Plus de place au niveau des jambes Au conducteur Ou moins de place Suivant la taille du conducteur S'il est plutôt grand Ou plutôt petit Idem pour le volant Bon ça vous connaissez C'est sur toutes les voitures Le volant se règle Donc en fait C'est vraiment ça Qui va te permettre De régler Tu ne règles pas le siège Tu règles le pédalier Et le volant directement Et c'est comme ça Que ça se passe Dans cette voiture Donc là on est avec Florian A l'intérieur de sa voiture Florian du coup Tu nous expliquais Qu'on peut changer le display C'est à dire le display C'est l'écran Parce que c'est un écran Qui est digital Il n'y a pas d'aiguille Donc c'est un grand écran Et en fait on peut modifier Donc c'est ça que tu nous expliquais On peut modifier le design Oui c'est ça en fait C'est assez sympa Parce que Ferrari a proposé Trois types de display différents D'accord En fonction des goûts Et donc ça c'est je dirais Le plus futuriste Où on a Donc les tours minutes Qui vont monter ici Oui Et quand on accélère On voit vraiment que ça monte C'est assez sympa Oui Plus les infos du boost Par rapport au Kers Enfin toutes les informations Qui sont là Et alors on a Ça c'est Quand on passe en mode Si tu montes sur la gauche Oui On est en mode race Et on voit là Il y a écrit laps Oui le lap time C'est le lap time Quand on fait du circuit Ça nous dit chaque fois Qu'on met en fait D'accord Et alors ici C'est juste avec les températures Et alors à droite On a simplement la vitesse En fait Donc en kilomètre heure Et alors le dernier Qui est le classique Ah moi j'adore Voilà qu'on retrouve Dans toutes les Ferrari Qui est magnifique Et alors on peut encore changer Si on veut la couleur Donc jaune, rouge, blanc Ah on peut changer la couleur Du contour Oui Voilà Parce que ça sur les Ferrari classiques C'est une option Normalement tu peux en choisir qu'un Soit jaune soit blanc Voilà Soit rouge Mais là vu que l'écran est digital Ils t'ont laissé le choix Voilà D'accord Et toi tu as choisi jaune du coup Ouais Moi j'ai choisi jaune Je trouve que c'est le plus beau Mais après vu que c'est une la Ferrari C'est vrai que mon mode préféré Ça reste celui-là C'est celui-là Pour quand même différencier Des autres Ferrari Ouais Et alors c'est aussi intéressant Parce que de nouveau Si tu montes ici sur la gauche On a un petit dessin de la voiture Avec le dessin des pneus Et des freins Et du moteur Et donc quand on roule La voiture nous dit En temps réel Si les pneus sont froids Ou à température Ou ont surchauffé Pareil pour le moteur Et les freins Et donc ça nous permet de savoir Si on peut un peu attaquer Ou bien si Ouais voilà exactement Ouais je crois que les couleurs C'est quand les pneus sont Soit bleu Soit vert Et quand ils sont Ah soit rouge Rouge ça veut dire Qu'il faut que tu te calmes Tout de suite Parce que sinon il va y avoir un souci Et là tu vois ce qui est pas mal aussi Comme dans les Ah non Je croyais que c'était un porte-gobelet En fait Non c'est pas un porte-gobelet Je croyais que c'était comme dans les Turbo S En fait c'est un branchement USB Donc ça je pense C'est quand tu veux mettre ta musique Non ? Ouais c'est ça Ouais quand tu veux mettre ta musique Du coup c'est ici Et pour le refermer Du coup c'est comment ? Parce que là il a disparu le truc Ah oui c'est là T'as un petit espace pour ton doigt Ouais Et ça te permet de venir le refermer justement Ensuite Donc je vous disais On peut régler l'intensité de la climatisation par ici Ici vous réglez le recyclage d'air Ici vous réglez justement le mode de climatisation ou pas Et ici c'est pour enlever la buée du pare-brise Vous savez ça met la climatisation Ensuite ici on a la boîte de vitesse Alors je constate que sur la boîte Il y a des rappels bleus pour rappeler l'intérieur Ça c'est toi qui as demandé à les faire faire ? Ouais c'est un petit détail par rapport au siège D'accord Mais ça c'est quoi ? C'est TaylorMade ou c'était une option que Ferrari te proposait dans tous les cas Pour que tu puisses mettre des petits rappels bleus comme ça ? Je pense que c'est TaylorMade Ah c'est TaylorMade Ouais je pense À mon avis l'intérieur est TaylorMade Parce que les sièges bleus comme ça C'est une couleur qui est quand même très spéciale Moi j'adore Mais je pense pas que ça soit proposé de série Je pense que c'est en supplément chez Ferrari à mon avis C'est une option et je me suis dit ok on a la chance de pouvoir avoir une voiture qui est Enfin il y en a 499 dans le monde Ouais 499 Ouais ok ouais exactement Et je me suis dit autant en faire une Voilà vraiment une one of one quoi Il n'y en a qu'une dans le monde Ah t'as raison Et en fait les sièges bleus pour la petite histoire ça a une connotation historique Parce qu'en fait à l'époque en 1962 et 1964 t'avais les Ferrari GTO qui concouraient au Mans D'accord Et la GTO qui a gagné avait les deux sièges bleus D'accord Donc voilà vu que maintenant en fait le top of the range chez Ferrari c'est la Ferrari avance A cette époque là c'était la GTO D'accord Je me suis dit bah voilà en hommage à ça on va faire parce que je suis un Ouais t'as un passionné Voilà donc les 24 heures du Mans c'est un peu le rêve Ouais Et donc voilà en hommage à ça j'ai fait mettre les deux sièges bleus en fait C'est magnifique en tout cas franchement Super j'adore et surtout les petits rappels bleus ici c'est vraiment de très bon goût Et ensuite voilà on a le warning ici bon ça dans toutes les voitures Les vitres et le lift Donc le lift c'est ce qui permet de lever l'avant de la voiture justement Comme on vous a dit tout à l'heure Alors ici Alors tu voulais nous montrer les pare-soleil fait nous voir un peu J'ai juste j'avais vu des pare-soleil aussi petit de ma vie quoi C'est vrai qu'il est minuscule Il va vraiment avec le reste de la voiture Il est aérodynamique par soleil Alors là du coup tu nous expliquais Florian Parce que toi t'es plus au courant que moi Alors tu permets je vais juste ouvrir la porte Voilà ça nous fera un peu d'air Pareil Vous voyez comme les portes s'ouvrent c'est pas mal En fait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas modifier les réglages du siège et pourquoi est-ce que ça passe par le pédalier ? Et bien donc c'est la première fois que Ferrari fait ça Et donc c'est très bien fait parce qu'en fait donc ils ont fait une monocoque en carbone Pour tout l'habitacle de la voiture c'est en une seule pièce en carbone Et donc les sièges sont moulés directement dans la coque Et la raison pour laquelle ils ont fait ça C'est parce que ça permet en fait en faisant ça de supprimer le mécanisme Qui permet de régler la hauteur des sièges ou d'avancer Et donc en fait on gagne cette hauteur là Ça permet d'avoir les sièges plus bas Et donc le centre de gravité de la voiture qui est plus bas Tout le poids à l'intérieur de la voiture est plus bas Et donc ça permet d'aller plus vite Parce que c'est vrai que le siège là il est fixé directement dans la coque de la voiture Il n'y a pas de mécanisme en dessous il n'y a rien Il n'y a rien du tout quoi Et donc du coup on est vraiment les fesses au sol C'est génial franchement Merci pour la petite explication parce qu'au moins j'aurais appris quelque chose Et je pense que vous aussi d'ailleurs Alors vous voyez ce que je vous expliquais sur le carbone Donc là tout ce qui est derrière les sièges Vous voyez les sièges sont vraiment fixés directement La coque de la voiture quoi C'est incroyable Donc c'est en carbone de partout Vous voyez ça arrive jusqu'ici d'ailleurs Et ensuite vous voyez Donc voilà vraiment En fait ça c'est la coque principale de la voiture Et ils ont laissé le carbone apparent de partout Donc ça c'est vraiment la partie principale de la voiture quoi Tout le milieu vous voyez c'est une pièce en carbone Comme il nous a expliqué juste avant Avec le carbone qui est apparent vraiment de partout Donc en dessous du siège Ils ne l'ont pas caché avec du plastique Ça aurait été dommage quand même Et là vous voyez la petite inscription Limited edition Voilà Ensuite ici on a le système pour la porte Alors vous voyez les portes s'ouvrent De cette façon là Donc là elle est ouverte Et ensuite pour la fermer Ça se ferme comme ça Pour l'ouvrir vous voyez il n'y a pas de poignée de porte apparente En fait la poignée de porte c'est un peu cachée Tu vois elle est là Donc tu passes ta main en dessous Et ici là Alors je ne sais pas si tu vas voir Voilà Ici tu as une petite poignée sur laquelle tu peux appuyer Et ça va te permettre de lever la porte de cette façon Exactement comme ça Voilà Vous voyez la ligne de la voiture de profil Donc là il a mis le contact C'est la pompe à essence Et là elle est démarrée Alors elle avait démarré en électrique Elle avait démarré en électrique au début Et maintenant il l'a remise du coup avec le moteur thermique Regardez moi les lignes de cette voiture C'est incroyable Alors on va l'assister quand même Ça serait dommage qu'elle tombe dans le port celle là Autant il y en a d'autres Ça ne leur ferait pas de mal Mais celle là ça serait quand même dommage Voilà c'est bon il y a de la marche Parce que le problème c'est que si tu te laisses un peu aller C'est vite vu de finir là dedans tu vois Et malheureusement elle ne s'est pas nagée celle là Alors vous voyez ici ce que je vous disais juste avant C'est la poignée de porte Donc en fait vous voyez vous appuyez là Donc là la porte est levée C'est pour ça que vous arrivez à apercevoir la poignée Mais vous voyez elle est cachée ici Et vous n'avez qu'à appuyer Et ça lève justement la porte en l'air Et la deuxième comme celle là Alors maintenant on va vous faire écouter un peu le bruit du V12 Je t'en prie tu peux démarrer la musique frérot Vous allez voir c'est violent Ah ouais c'est très méchant C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est un truc de foulage Je pense qu'on nous a entendu De partout je suis choqué Je pensais que ma F12 faisait du bruit Mais en fait j'ai réalisé que j'avais une voiture électrique Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Un grand merci à Florian du coup de nous avoir fait découvrir cette voiture Depuis l'intérieur et dans tous les moindres détails C'est une voiture qui est vraiment extraordinaire Qui est hyper rare Et qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours Donc là au moins on a pu la voir depuis l'intérieur Et vous avez été beaucoup à me demander une vidéo Sachant qu'elle est camouflage aussi Donc au moins c'est chose faite J'espère que la vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime dessus A vous abonner à la chaîne Et à activer la petite cloche Pour recevoir les notifications Quand je posterai de prochaines vidéos Donc l'instagram de Florian Est écrit dans la description C'est Florian Merckx Vous n'avez qu'à cliquer dans la description Il poste pas mal de contenu Lifestyle, voiture, etc Et si jamais ça vous plaît Il est assez actif sur Instagram Donc n'hésitez pas à aller voir Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé Prenez soin de vous Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bise tout le monde